Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode numéro 3 de notre carrière manager avec Manchester United dans notre concept mercato time donc je vous rappelle les règles pour ceux qui arrivent sur la chaîne youtube en trois saisons on doit remporter la ligue des champions le championnat et une coupe mais le mercato est entièrement dicté par vous dans l'espace commentaire donc n'hésitez pas à me proposer les joueurs que je dois acheter pour le prochain épisode et ça sera évidemment la dernière vidéo de cette carrière je vais vous montrer directement les transferts que j'ai effectué pour cette saison évidemment j'ai pas pu prendre tous les joueurs qui m'ont proposé mais il y a un mercato hivernal et il nous reste des sous donc les joueurs que vous voyez actuellement et bien ils pourraient encore en avoir d'autres donc restez bien jusqu'au mercato hivernal comme ça vous allez être à la page donc premier joueur qu'on a recruté les gars c'est Daio Pamecano pour à peu près 40 millions en provenance de l'Epsic ensuite le retour de Cristiano Ronaldo pour 70 millions d'euros comme une coquette somme il arrive donc à Manchester United ensuite l'arrivée de Khalidou Koulibaly pour quasiment 100 millions d'euros voilà c'était un petit peu compliqué vous m'avez également beaucoup proposé Varane mais au final bon j'ai pris Koulibaly ça change un petit peu on a vendu Lingard pour 8 700 000 à Arsenal on a vendu Eric Bailly pour 21 millions à Lepchik on a vendu Pereira pour 1 700 000 à Stuttgart on a vendu Luke Shaw au PSG pour 31 millions 700 000 on a vendu Boris Jackson à Ghost TP pour quasiment 800 000 on a vendu Wara au Nîmes Olympique pour 460 000 et on a acheté Robertson pour 67 millions donc les équipes voici l'équipe 1 qui est vraiment voilà il y a du niveau clairement on est vraiment très très fort et l'équipe 2 avec Digne qui bascule dans l'équipe 2 Jack Grealish côté gauche enfin bref on a une très très belle équipe enfin deux belles équipes on est donc à la quatrième journée de championnat on a eu deux matchs face à Liverpool vous le savez les gars que Liverpool c'est la bête noire c'est la bête noire oui je bégaye on a pas réussi à gagner un match face à Liverpool et du coup bah on a eu deux matchs est-ce qu'on a réussi à gagner première défaite en première ligue 3-2 et en super coupe de l'UFA on a perdu 2-1 donc voilà on a pas encore gagné face à Liverpool écoutez tant mieux le groupe de ligue des champions on va directement aller le voir et oui car cette année nous sommes qualifiés en ligue des champions pour l'instant on a rempli aucun de nos objectifs donc voilà il serait temps quand même au moins de gagner une coupe ou le championnat ou même la ligue des champions en ligue des champions donc nous sommes aux côtés de Lepchik, Fenerbahce et le Shakhtar Donetsk donc il y a moyen de faire quelque chose de pas mal dans cette ligue des champions aussi on va directement aller voir bah oui le budget qui nous reste pour le mercato hivernal 74 millions d'euros donc on pourra encore faire des recrues du coup les gars on va directement voir le calendrier et on va voir qu'il y a pas mal de matchs qui s'enchaînent on va directement se retrouver bah écoutez fin septembre pour l'enchaînement de matchs avec notamment Chelsea et Manchester City à tout de suite bon nous sommes au troisième tour de FL Cup bon ça chire un petit peu des bulles comme on dit Jack Grealish qui est pas content parce qu'il joue pas mais ça va être l'occasion pour qu'il puisse un petit peu jouer on va évidemment le faire jouer enfin on va faire jouer l'équipe bis face à Chelsea une équipe bis les gars avec quand même pas mal de niveaux on a du Mertens, du Martial enfin bref une très très belle équipe on va la faire jouer face à Chelsea on va voir ce que ça va donner et ensuite on va évidemment jouer le championnat face à Chelsea est-ce qu'on va s'imposer oui victoire de Buzin pour l'instant ça marche nickel on continue directement comme vous pouvez le voir les gars au classement on est troisième avec 13 points euh voilà c'est plutôt pas mal match face à Manchester City de la plus haute importance on va directement voir le banc aussi on va voir le banc ensemble Ronaldo qui régresse voilà 91 il baisse il baisse il baisse on va voir le banc Greenwood l'est pas vendu voilà je l'ai pas vendu je m'ai dit de pas le vendre les gars je ne le vends pas et on va y aller comme ça au final c'était plutôt pas mal on y va comme ça face à Manchester City on va essayer de remporter ce match ils sont juste derrière nous donc ça serait plutôt cool de le remporter et le verdict c'est une défaite de Buzin voilà bon match de Ligue de Champions face à Lepchik on a gagné notre premier match face au Shakhtar Donetsk Jack Grealish on a une très belle offre pour Jack mais on va le garder enfin on va essayer de le garder après bon s'il part les gars ouais il y a des très belles offres pour Grealish mais bon pour l'instant on reste focus sur le match face à Lepchik on va directement le simuler ensemble et après on va se retrouver je pense un petit peu plus loin on va évidemment faire jouer l'équipe 1 Paul Pogba est blessé c'est la mauvaise nouvelle mais bon on va plutôt tenir le cap et on va bien voir ce qu'il va se passer match face à Lepchik et ça va être une victoire 3 buts 1 c'est parfait du coup les gars on va voir un petit peu où est-ce qu'il y a des matchs on va dire un petit peu chaud du coup les gars ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve bah écoutez on va se retrouver pour le début du Mercato il y a un match de Saint-Arsenal par-ci un match face à Tottenham par-là on va se retrouver doucement au début du Mercato pour voir un petit peu où on en est à la mi-saison les gars on est juste avant le Mercato hivernal comme vous pouvez le voir au classement nous sommes deuxième juste derrière Liverpool 49 points sur 53 ça va se taper pour le titre même si voilà ils ont quand même une avance assez confortable City juste derrière nous après on a Tottenham et Leicester mais on se retrouve maintenant parce que là il y a un enchaînement de matchs plutôt intéressant Leicester, Arsenal, un peu de coupe et après on aura City, Tottenham et il y a le Mercato donc on y va de suite tac on y va donc avec une équipe bah une clairement pour ce match face à Leicester ils sont juste derrière nous Leicester donc pas le droit à l'erreur on a une très très belle équipe après on ira voir ce qu'on a fait au Ligue des Champions bien évidemment on gagne ce match 2-1 face à Leicester donc ça c'est plutôt cool ça nous permet de prendre encore une fois 3 points et on va encore une fois simuler avec l'équipe 1 face à Arsenal et après on simulera avec l'équipe BIS notre équipe qui clairement commence à être plutôt pas mal on va pas se mentir quant à Ronaldo en pointe déjà c'est plutôt cool on gagne 2-0 Arsenal du coup on est plutôt bien parti quand même pour on va dire mettre la pression à Liverpool au Mercato Ivernal on va essayer de se renforcer on m'a proposé beaucoup 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 de joueurs c'est vrai que c'est compliqué on va dire d'allier un petit peu toutes les demandes j'ai envie de dire donc voilà je vais essayer de faire au mieux Aland enfin en fait la plupart des joueurs qu'on me proposait les gars j'essaie de les acheter mais des fois ils sont pas disponibles en fait ou ils coûtent trop cher tout simplement donc j'essaie de faire au maximum à chaque fois hop et voilà et voilà je sais que là Aland est disponible donc pourquoi pas le faire venir après va falloir voir parce que des fois après il y a des joueurs qui sont pas satisfaits etc donc on va voir 5-0 face à Preston ça fait plaisir peut-être Grealish le mettrait dans l'axe Martial côté gauche et Aland dans l'équipe bis on va voir ça et là on a un match de demi-finale face à Manchester City Jack Grealish a des très belles offres quand même pour lui allez demi-finale de EFL Cup face à Manchester City on fait encore une fois jouer l'équipe 1 ah là on sait que c'est un gros morceau quand même Manchester City et on va s'imposer 2 buts à 0 ça fait plaisir on gagne des gros en off j'ai gagné 4-2 Tottenham donc ça c'est plutôt cool du coup on est bien allez on continue donc ce match à Tottenham où là je bégaye et ce que je vous propose les gars c'est qu'on se retrouve après à la fin du mercato pour voir si oui ou non il y a eu des recrues voilà allez on refait jouer l'équipe 1-1 écoutez en plus Tottenham ils sont 4ème donc voilà en cas de victoire il pourrait revenir et bon on sait que Ronaldo les gars il est très très lourd et on fait on perd un 0 on perd un 0 Son qui marque ça fait pas nos affaires ça fait pas du tout nos affaires ça parce que du coup voilà ils sont à 7 points du coup Liverpool et on est à égalité avec City du coup les gars ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin du mercato et comme vous le voyez on a des 8ème de finale Ligue des Champs en face à Lyon mais je vous montrerai après les phases de poule à tout de suite bon les gars on est juste après le mercato une seule recrue en vue voilà c'est un petit kiff qu'on s'est fait on a tout simplement acheté roulement de tambour à Londres pour 44 millions d'euros voilà il vient compléter cette équipe 2 parce que Martialens commence à vieillir donc on vient le mettre en pointe Martial côté gauche Gridge qui vient dans l'axe donc voilà 2 réa les gars est blessé donc ça c'est le coup de joueur clairement de cette saison on va donc voir le championnat la Ligue des Champions et après on va stimuler des matchs donc au niveau du championnat nous sommes 2ème avec 67 points Liverpool est 1er avec 74 points donc ça va se taper même si je pense qu'ils vont finir devant la FA Cup on est au 5ème tour donc voilà face à Chelsea on est en lice c'est le principal la Carabao Cup on est en finale face à Liverpool Liverpool n'anéantissez pas tout l'oreille s'il vous plaît en face de pôle du coup on a fini 1er voilà 0 défaite 1 vaincu on tombe face à Lyon au 8ème de finale donc c'est directement parti pour le championnat avec un match face à Manchester City on fait jouer l'équipe 1 voilà et on fera aussi jouer l'équipe 1 face à Lyon Henderson les gars il va nous servir notre gardien voilà c'est plutôt cool on gagne 2-0 voilà ça fait plaisir merci au revoir on va directement donc jouer le match face à l'OL on joue à l'extérieur donc évidemment ça va être important de faire un bon match évidemment ne pas s'encaisser enfin marquer des buts plutôt après si on s'en encaisse c'est pas très grave mais marquer des buts c'est le plus important et après on aura un match face à Liverpool ok là les gars on enchaîne les gros matchs on enchaîne les gros matchs Henderson j'espère qu'il va être au niveau parce que de rire on sait que c'est un très très bon gardien Henderson soit au niveau mon pote on perd un 0 on perd un 0 à l'aller voilà tout va jouer au retour donc écoutez ça va être serré ça va être serré oh mais la finale est juste maintenant oh là là j'avais pas vu ça comme ça ok la finale est juste maintenant on enchaîne avec l'équipe 1 là les gars l'équipe 2 pas le temps de niaiser allez c'est parti Henderson toujours au cage les gars ça me marque Henderson fais le match de ta vie face à Liverpool s'il te plaît c'est la victoire c'est la victoire les gars donc on remporte le premier objectif de cette vidéo remporter une coupe c'est fait maintenant il nous reste le championnat et la ligue des champions on en a fait un sur trois c'est déjà ça on va faire jouer l'équipe 2 les gars face à Chelsea ils ont besoin un petit peu de jouer même si c'est la MRT FA Cup maintenant la coupe on s'en fout un petit peu et au final on va perdre 2-0 voilà on perd 2-0 mais le principal c'était tout simplement de remporter une coupe et on continue un petit peu face à Norwich et après on va directement voir un petit peu ce qu'il se passe attendez on va voir le calendrier là calendrier et après on a le match face à Lyon match face à Lyon on va faire tourner face à Norwich est-ce qu'on fait tourner ? on fait tourner les gars pas de blessure avant le match à Saint-Lyon s'il vous plaît parce que pour l'instant on a éliminé de la ligue des champions et ça fait pas plaisir ça fait pas plaisir on va gagner 3-0 James qui se blesse bon c'est pas un titulaire donc c'est pas très très grave voilà Sancho Sancho il est pas content Sancho mais Sancho tu joues tu joues mon ami euh ouais allez on va jouer donc ce match à Saint-Lyon et après on va se retrouver si on arrive à passer pour les quarts de finale mais ça serait bien quand même de pouvoir passer on a perdu un 0 à l'aller bon après on a quand même une belle équipe donc je me dis que bon nos chances ne sont pas anéanties loin de là euh hop allez on y va donc pour ce match face à l'OL dédicace aux supporters lyonnais dans les commentaires bien évidemment euh allez je sais que vous êtes pas mal et c'est l'élimination de Manchester United de cette ligue des champions oh la 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 c'est l'élimination après la défaite 1-0 euh au Parc-O-L voilà on se fait punir 1-1 et du coup ben fin de saison euh le seul truc qui peut nous rattraper ça serait de gagner le championnat et évidemment il faudra se qualifier avec des champions du coup les gars ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve euh ben pour qu'on se retrouve peut-être pour le match à Saint-Liverpool je pense qu'il n'y a plus que ça à jouer à tout de suite on se retrouve le 1er mai les gars on est quasiment dans les mêmes dans les mêmes périodes que dans la réalité à un an près on tombe euh face à Liverpool bon c'est un championnat évidemment ils sont euh ils ont un match en moins mais en cas de victoire on pourrait revenir de réa et toujours blesser il y a une très longue blessure Coulibaly aussi allez on simule ce match face à Liverpool évidemment à la fin de la saison on fera un énorme point sur tout ce qui s'est passé et on vient gagner ce match un but à zéro c'est peut-être le match qui va nous permettre d'arracher le titre parce que en cas de défaite ils ne sont plus qu'à un point voilà il faut espérer que Liverpool perde c'est long d'être fait on le sait mais voilà on a espoir on est évidemment assuré d'être en Ligue des Champions de la saison prochaine petit voilà c'est plutôt cool mais mais bon voilà on va on va simuler ce match face à Fulham Fulham bon on ne devrait pas avoir trop de soucis normalement vu notre équipe et on va gagner 3-0 voilà mais c'est vrai que Liverpool c'est impressionnant quand même ce qu'ils sont en train de réaliser allez toujours un point d'avance il faut qu'ils perdent ce match sinon bah ils seront assurés d'être champion et malgré une très belle saison de notre part bon par contre voilà on a été très décevant en Ligue des Champions malheureusement j'aurais préféré pourquoi pas être 2-3ème enfin ouais 3ème et voilà c'est bon c'est mort on ne pourra plus être champion malheureusement enfin encore mais voilà c'est toujours au gol à des rages mais voilà c'est très peu très peu de chance et on vient gagner quand même ce match 3-1 face à West Ham et oui on peut ah non on peut plus ouais j'avais raison on peut plus donc très belle saison pour Liderpool qui va finir à plus de 100 points évidemment mais compliqué un petit peu d'avaler la pilule j'ai envie de dire malheureusement on finit 2ème aussi les gars on se rapproche de la fin de cette vidéo oula réunion sur nos performances les amis les amis j'aimerais bien qu'on puisse rester quand même la dernière saison j'allais dire proposez moi dans les commentaires les joueurs oui proposez les moi parce que je pense pas qu'on se fasse virer mais bon ah mais on est comme en fait n'importe quoi on a 38 matchs les gars je suis déboussolé du coup les gars on va faire un point sur ce qu'il s'est passé dans notre équipe et après on fera un point sur les classements du coup au niveau des stats 54 titularisations pour Fernandez 46 pour Wilfried Ndidi 45 pour Cristiano Ronaldo 33 buts pour Ronaldo quel homme quel homme tout simplement 24 pour Rashford 16 pour Fernandez et 13 pour Anthony Martial et 13 pour Jadon Sancho au niveau des passes décisives 23 pour Sancho 7 pour Ronaldo 7 pour Fernandez 7 pour Polo Pol Pogba il faut que j'arrête de le faire en vidéo 6 pour Gene et 5 pour Rashford au niveau des évolutions les gars on a une équipe talentueuse et voilà il y a des plus de partout Greenwood est toujours là Greenwood il pourra être titulaire la saison prochaine donc voilà quelques mois pour Dries Mertens et Cristiano Ronaldo on va donc aller voir ce qu'il s'est passé voilà en championnat un petit peu plus en détail on finit on finit premier n'importe quoi on finit deuxième juste derrière Liverpool donc c'est plutôt une belle performance Chelsea qui finit 7ème Arsenal 9ème donc des saisons très très compliquées pour eux la Emirates FA Cup remportée par Liverpool face à City nous bien évidemment les gars on remporte la Carabao Cup 2-0 face à Liverpool enfin la victoire face à Liverpool la Ligue des Champions bah non on sait pas qui c'est qui la remporte mais c'est une finale City-Madrid Lyon quand même qui va en demi-finale donc beau parcours mais bon ils se font sortir quand même assez largement 5-1 en demi face à City et la Ligue Europa est remportée par la Juventus un but à zéro face à l'Ajax donc en tout cas les gars merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve encore une fois pour le dernier épisode de la saison prochaine proposez-moi tous les joueurs dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu les gars ça fait super plaisir c'était Kebab on se retrouve à la prochaine Peace Peace